Musique Amis téléspectateurs et internautes de ZIC TV, bonsoir et bienvenue dans cette édition Tout en Images. Journée mondiale de la jeunesse 2022, à Jigensor, c'est le village de Brin qui abrite la cérémonie. Le thème, Marie se leva et s'en alla en nat. La localité prise d'assaut a été le point de convergence des jeunes et adultes venus de tous les départements. Après la cérémonie officielle précédée par la messe présidée par Abbé Filzanskoli, administrateur de la paroisse de Jigensor, Le ministre maire de Ndiagis a invité les jeunes à faire des réseaux sociaux bon usage. C'est un plaisir de participer à la 37e édition des journées mondiales de la jeunesse ici à Brin. Un moment de communion, de partage avec la jeunesse du diocèse de Jigensor. Sur le thème aussi, un thème très important, Marie lève-toi, ma Marie se leva et s'en alla à la hâte. Donc c'était le moment, c'était l'occasion de partager ce thème avec la jeunesse. Et c'était le moment vraiment de discuter avec la jeunesse et de leur faire prendre conscience de ce qu'ils peuvent représenter, et de que tout acte sera jugé en tant que porte-étendard de l'Église. Et rappeler aussi à la jeunesse ce sens des responsabilités, et leur demander de prendre exemple sur Marie, qui en se levant en toute hâte, n'a peut-être pas jugé, cherché à plaire, parce qu'elle l'a fait tenant compte de l'engagement qu'elle a pris, de l'acceptation. Et ce sens de la responsabilité, nous l'attendons auprès de la jeunesse aussi, pour ne pas que la recherche de like, la recherche de clique, la recherche de vouloir ressembler à la grande masse, les pousses à être dans l'invective, les pousses à être dans la calomnie, les pousses à être dans la médisance, et qu'en toute responsabilité que l'utilisation qui est faite des réseaux sociaux soit une utilisation qui cadre avec nos valeurs, avec nos valeurs culturelles, avec nos valeurs religieuses. Et réitérer aussi l'engagement de l'État d'être à côté de la jeunesse, son excellence de président de la République d'être à côté de la jeunesse. Et c'est le sens des remerciements qui ont été adressés au président de la République par rapport au soutien important qui a été accordé pour l'organisation de ces journées mondiales de la jeunesse partout à travers le Sénégal. Le curé de la paroisse de Brun, Abbé Bonaventure Sambou, lui, est revenu à la suite du ministre maire de Niaguis. Sur les moments importants des GMJ, une invite a été à ce propos faite à l'endroit des jeunes. Voilà, les GMJ, je peux dire que pour chaque GMJ, il y a trois moments importants, c'est-à-dire le déplacement, c'est-à-dire le mouvement, c'est-à-dire les jeunes se lèvent et vont à un endroit. Donc il y a ce mouvement d'abord. La jeunesse, on sait que la jeunesse, c'est la vigueur, c'est le mouvement, c'est le dynamisme. Donc le mouvement des jeunes, le pèlerinage, pour se regrouper en un point et prier. Ensuite, qu'est-ce qui les rassemble ? Les jeunes, c'est la croix. Donc ça, c'est le deuxième symbole des journées mondiales de la jeunesse. La croix. Ils se réunissent autour de la croix. La croix, c'est le symbole de l'amour de Jésus pour le monde. Et justement, c'est ce message que les jeunes doivent porter au monde. C'est-à-dire que Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres. Et c'est ainsi que les jeunes sont appelés à vivre ce troisième mouvement, c'est-à-dire donner de l'espérance ou rendre compte de cette espérance qu'ils portent en eux, c'est-à-dire de le transmettre aux autres jeunes du pays, du terroir et du monde entier. Voilà, donc c'est les trois mouvements. Le pèlerinage, donc c'est levé. La croix, qui témoigne de l'amour. Et puis l'espérance à témoigner. Créée en juin 2022, l'association Inerwil International à l'Institut Yata de Jigenshore, composée de dix membres dont des femmes, a démarré sa première activité. Il s'agit d'une action sociale en faveur des couches diminues. C'est ainsi que des kits ont été offerts aux enfants du centre de premier accueil de Jigenshore. Les responsables reviennent sur le sens d'une telle motivation. Inerwil est une association de femmes internationale qui existe dans plusieurs pays et divisée en plusieurs clubs. Au Sénégal, il existe trois clubs, dont notre club qui est le club Inerwil à l'Institut Yata. Il a été créé en juin 2022. Et là, c'est notre première action. C'est notre priorité. Le but de notre association, c'est de promouvoir l'amitié sincère en travaillant bénévolement pour venir en aide aux plus démunis. On fait notre première action sur Jigenshore. C'est un club qui nous tient à cœur. C'est un club de partage, d'amour, d'amitié. Ce qui nous permet aussi d'en donner aux autres, tout autour de nous, surtout les femmes et les enfants. C'est notre course vulnérable qui nous tient à cœur vraiment. Tous nos dons, tous les appels de fonds, qu'on fait, les levées de fonds. Et s'il y a de bonnes volontés, vraiment, qui tient aussi à participer à cette mouvance, c'est la bienvenue. Il y a tellement à faire dans le social au niveau de Jigenshore que vraiment, seul 10 membres ne suffisent pas. Voilà, ça ne suffit pas. Quand Dieu nous donne quand même un peu de force ou un peu de moyens, reverser à la communauté une petite partie. Ça pourra aider dans l'environnement, ça pourra aider dans la société, ça pourra aider l'État. parce que l'État ne peut pas assister tout le monde. Il y aura des laissés pour compte et on va essayer de mettre notre petite pierre à l'édifice. Pas seulement l'État, c'est tout le monde, les associations, les bonnes volontés, les privés, certaines sociétés, les ONG, s'ils ont dans leur fonctionnement un budget pour le social, il ne faut pas... Voilà, on ira les voir et on espère qu'ils répondront présent pour pouvoir faciliter à l'acquisition de certains matériels ou de certains dons. Le directeur du centre de premier accueil de Jigenshore a invité les autres associations bénévoles comme celle-là de s'inspirer de cet exemple. Il a par ailleurs magnifié cette table. Vraiment, c'est l'occasion pour moi de dire un grand merci à ces grandes dames bien généreuses qui ont accepté de prendre de leurs biens, de leurs moyens pour s'organiser, pour mettre à disposition de ce lot important de matériel que vous venez de voir au profit des enfants. Je pense qu'en le faisant, ils ont compris que dans ce pays-là, il faudra regarder autour de soi et comprendre que quand quelque part, les enfants sont bien lotis chez eux, quand quelque part, les enfants sont bien soignés, il y a d'autres enfants qui sont dans la rue, il y a d'autres enfants qui sont victimes de situations atroces, de situations difficiles. Donc, ils ont compris qu'en le faisant, ils pourront aider. Et justement, en arrivant au CPA, le CPA, un peu, c'est le réceptacle de tous ces enfants victimes, de tous ces enfants témoins, de ces enfants en danger exposés à des traités de risque que nous recevons, qui viennent de toutes les zones du Sénégal, qui viennent de la sous-région et même qui viennent de partout. Donc, c'est pour dire que merci à ces dames-là. Je voudrais dire que ces gestes, quand même, nous vont droit au cœur et d'autant plus qu'ils viennent vraiment au bon moment puisque les enfants en ont besoin. C'est vrai que l'État du Sénégal a alloué au centre un budget qui permet le fonctionnement, mais comme l'État a alloué, il ne peut pas tout faire, voir de bonnes volontés qui s'engagent, qui se mettent à disposition pour nous accompagner et vraiment c'est des actions à encourager, à féliciter. Voilà, je rappelle que le centre de premier accueil est un centre qui dépend du ministère de la Justice, de la Direction de l'Éducation sur la protection sociale, qui prend en charge des enfants victimes, des enfants témoins et des enfants en danger exposés à des traités de risque placés sous décision judiciaire. En politique, les jeunes du Parti Socialiste asiatiques face à la presse locale ont mis en garde contre un projet de troisième mandat de Makisal. Les proches de l'ex-mère de la capitale sénégalaise qui ont invité leur mentor à prendre son courage en main se disent engagés à porter le combat en faveur de Khalifa Salle pour la présidentielle de 2024. Les jeunes socialistes ont tout de même regretté la crise que traversent leur parti. Le défunt se menta notre parti. Il y a une cacophonie quand même au sein de notre parti. Il y a des guerres. Actuellement, on a fait un constat. Le constat est unanime à notre niveau. Nous, jeunes socialistes, j'ai un short que la dynamique va changer à la tête du pays. Il n'y a plus de temps à perdre. L'élection présidentielle c'est dans moins de 15 mois, 14 mois. normalement. Donc, c'est le moment idéal quand même de se prononcer et éclairer la lanterne des Sénégalins. Khalifa Salle, son mutusme, son sang-froid, bon, ce n'est pas un quereleur parce que c'est un cas qui est quand même formé par nos leaders. Je pense que il faut enlever ce manteau-là et porter un manteau de guerrier. Et moi, je vais encourager Khalifa Salle sur cette lancée-là. Qu'il prend ses responsabilités, qu'il s'affirme et qu'il tient tête au président Makissal. Ça, ça, c'est impératif. Makissal, le connaissant, le... tu comprends automatiquement qu'il est animé de ce... Bon, donc, troisième mandat qui est illégal, à mon point de vue, qui est illégal et qui n'est pas... C'est pas, c'est pas, c'est pas des gentlemen. Makissal, il a fait tous les toits de ce monde-là pour crier haut et fort qu'il fait ses deux mandats et il parle. Donc, ne serait-ce que cela, en tant que chef d'État, un grand responsable, il doit pas revenir sur ces paroles-là et vouloir postuler pour un troisième mandat parce qu'il va, il va, il va, il va, il va mélanger ce pays-là. Les jeunes, les femmes, les gens qui sont émis de valeur ne lui laisseront pas partir. Même au sommet de l'État, ses propres collaborateurs aujourd'hui ne sont pas favorables à cela. Vous avez noté les départs, vous avez noté les schémas. En tout cas, s'il ne fait pas attention au sein de son entourage, il va subir un complot d'État. Sur l'international, l'une des tâches du gouvernement de transition du Mali est l'organisation de référendums constitutionnels. Mais dans le pays, l'avant-projet de constitution fait débat. Le texte est durément critiqué par une frange de la société civile et de la classe politique. dimanche, l'Alliance pour la démocratie au Mali a même officiellement demandé de suspendre momentanément le processus de révision. Au Nizéria, des inondations ont fait au moins 600 morts et près de 2 millions de déplacés à travers le pays. plusieurs semaines après le pic de la crise, l'eau n'est toujours pas complètement redescendue et de nombreux déplacés sont totalement livrés à eux-mêmes. Malgré le risque sanitaire dans l'état de Bayelsa, dans le delta du Nizé, les rivières sont entièrement sorties de leur lit et ont tout envahi. En sport, c'est parti pour la Coupe du monde de football. 4 ans et demi après le sacre de l'équipe de France a reçu le mondial au Qatar à débuter ce dimanche. Le pays hôte le Qatar a été battu en match d'ouverture par l'équateur de Biza-Zero. Ce lundi, les lions du Sénégal sans s'adjomanais rencontrent les Pays-Bas. Ce match sera précédé par l'Angleterre et ira à 13h. A signaler que cette édition a été enregistrée quelques heures avant le match. Nous y reviendrons pour les résultats. C'est tout ce qu'il fallait retenir de cette grande édition du soir. Rendez-vous et donnez demain à la même heure sur ZIC TV. Musique 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 Musique